Des centaines de personnes étaient réunies ce mercredi à Accra, la capitale du Ghana, en mémoire de l'ancien président ghanéen Jonathan Mills. L'ex-chef de l'État est décédé subitement le 24 juillet dernier à l'âge de 68 ans, des suites d'un cancer. Pour lui rendre hommage, de nombreuses troupes de danse venues de tout le pays ont organisé des spectacles autour du palais présidentiel. Il va nous manquer, mais ce qu'il a enseigné nous rappellera toujours la voie que nous devrons suivre. Nous allons certainement travailler encore plus pour atteindre ces objectifs qui nous tiennent à cœur parce qu'il savait que c'était pour le bien et le développement du peuple du Ghana. Jonathan Mills était très apprécié des Ghanéens. Depuis sa prise de fonction en 2009, il a su installer une stabilisation de la démocratie et a su développer l'économie et ce, notamment dans le secteur pétrolier. Le président a laissé un héritage positif aux Ghanéens et j'espère et je suis convaincue que nous continuerons ce qu'il a commencé. Nous continuerons de beaucoup travailler et de nous investir complètement pour faire avancer cette grande nation. Trois jours de deuil national ont été décrétés en attendant l'élection présidentielle en décembre prochain. Le vice-président John Dramani Mahama a prêté serment en tant que nouveau président.